de M. Alain Aspect, à propos notamment des lentilles. Alors c'est vrai, si nous regardons ce document émanant dans l'Observatoire de Paris, on nous dit que, dès le Moyen-Âge, on fabrique des lentilles de verre pour corriger la vue. Mais ce n'est qu'à la fin du XVIe siècle que la science s'empare de la question des lentilles. L'italien Jean-Baptiste Adela Porta, 1534-1535 à 1615, publie un ouvrage intitulé Magia Naturalis en 1585, dont une partie est entièrement consacrée à l'optique. Le texte est obscur, mais on y trouve l'explication théorique du fonctionnement de la lunette. Donc c'est principalement à cette période que l'historiographie fait tout simplement apparaître la notion de lentilles et la notion de lunettes. Sauf que, il a existé des lentilles durant l'Antiquité en Afrique. Et cela nous le dit.